... Mesdames et Mesdames, Messieurs, Je me remercie franchement pour les correspondances qui nous parviennent, pour les appels qui nous parviennent également, ce qui signifie que vous êtes vraiment arrimés à cette campagne, et c'est important. Vos mots gentils nous font plaisir, mais lorsque vous nous faites des remarques aussi, cela nous fait plaisir parce que c'est une émission interactive. Nous avons besoin de vos remarques pour améliorer, et pour en apprendre toujours davantage à nos téléspectateurs. Aujourd'hui, comme invité, j'ai M. Moussenga, Calambaï, Jean-Patrick. M. Calambaï, bonsoir. Bonsoir, M. Kibali. Vous êtes intéressé par cette émission que vous suivez, et vous nous avez dit beaucoup de bien, je vous remercie également. Est-ce que éveiller la conscience de la population suffit pour réussir cette campagne ? Éveiller la conscience de la population, c'est le début. Parce que chaque chose ou toute chose commence quelque part. On ne peut pas faire quelque chose sans commencer par éveiller la conscience des personnes avec qui il faut faire cette chose. Donc, l'éveil de conscience, pour commencer, suffit. Nous allons évoluer avec vous, je l'espère aujourd'hui. Et ce qu'il faudrait aussi faire, c'est se faire un diagnostic correct de ce que nous sommes pour essayer de changer nos mentalités. Est-ce que nous ne sommes pas, d'une manière générale, pour la plupart d'entre nous, paresseux ? J'allais dire un peu paresseux, mais j'ai dit carrément paresseux. Est-ce que c'est mauvais de reconnaître ses défauts ? Ce n'est pas mauvais de reconnaître les défauts, mais M. Kibali, je ne sais pas. Vous, vous n'êtes pas de cette génération qui est en train de monter. Vous êtes de la vieille génération, la génération que nous nous envions. Vous savez, lorsque quelqu'un travaille beaucoup, les Blancs avaient l'habitude de dire, si c'est un Blanc, ils disent « Mais pourquoi tu travailles comme un nègre ? » Ça veut dire, par essence, le nègre, c'est un travailleur. Seulement, le nègre doit être informé de ce qu'il faut qu'il fasse. C'est cette dimension-là que nous sommes en train de perdre. Mais dire que nous ne sommes paresseux, dans une certaine mesure, je l'accepte, mais ce n'est pas notre nature. Nous, le noir, nous sommes des travailleurs. Oui, mais parce que vous prenez le problème par le bout en parlant de notre génération. Notre génération, on était obligé de travailler pour la plupart du temps parce qu'il y avait, pour l'ancienne et l'ancienne génération, il y avait le fouet qui nous faisait marcher. Pas textuellement, pas seulement ça, parce qu'il y avait d'abord une orientation. Vous aviez de guides, vous aviez des repères. C'est que la génération, après nous, parce que nous, nous avions pris pour repères, vous. Mais nous n'avons pas pu repères, quitter la même chose pour la génération qui vient après nous. Nous sommes dans l'individuel et nous tenons les choses au milieu. On pense faire comme l'Européen ou l'Occidental, ne sachant pas que nous sommes en train de perdre ce que nous avons à nous-mêmes. Parce qu'en essayant de faire comme l'Occidental, on ne deviendra jamais Occidental. On ne sera plus le nègre que nous étions et donc on sera hybride. Exactement, on peut hybrider quelque chose pour obtenir une race améliorée, spéciale. Et l'hybridation que nous avons faite, elle nous a dénaturé. Et ça n'a même pas apporté ce qu'il fallait que ça apporte. On peut rattraper ça. Donc nous avons beaucoup perdu. On peut rattraper ça. En quoi faisons-nous? J'aime pas tellement parler de l'Occident parce que nous sommes dans un contexte purement nous. Mais excusez-moi que j'emprunte un exemple. Vous savez, lorsqu'on émigre en Occident, il y a des centres de formation et des socialisations. Ce centre, parfois, ils sont pris en charge par l'État. Et lorsqu'un émigré arrive, il trouve un cadre d'orientation, un cadre de formalisation. Il vient... Ou même de formatation. Formatation, exact. Chez nous, ce cadre-là n'existait pas. Mais il a existé parce que vous parlez de notre génération. Nous, pendant les vacances, on nous a envoyés chez le grand-père. C'est là qu'on allait découvrir tout. Et même les histoires qu'on ne dit pas, qu'on ne révèle pas tout haut. Chez le grand-père, on pouvait les acquérir. Exactement. Monsieur Kibambi, vous savez, ça c'est l'école africaine. Oui. Cette école qui n'avait pas de tableau, cette école qui n'avait pas de salle de quatre murs. C'était une école. Peut-être seulement qu'à la fin, cette école n'était pas diplômante. On ne donnait pas de diplôme. Mais c'était une école. Vous pouvez vous imaginer qu'aujourd'hui, avec tout ce que nous avons dans le pays, dans la ville, l'on veut à ce que ces enfants restent à soi-même. Les grands-pères, les oncles, les tantes sont des sourciers. Il ne faut pas aller les voir. Il ne faut pas entendre ce qu'ils vous disent. Mais finalement, nous ne savons pas où nous allons. Parce que déjà, ce que vous avez évoqué tout à l'heure, qu'on ne sait pas dire tout, nous gardons la pudeur de l'émission, ça s'initiait. On ne pouvait pas trouver un enfant qui brise l'étape de la jeunesse. Parce qu'actuellement, les enfants, ils cessent d'être enfants directement adultes. Sans transition. Sans transition. On n'avait pas ça. Il y avait une étape de la jeunesse. Et pour être jeune, il faut passer par l'initiation. Cette initiation était pour beaucoup de choses. Aujourd'hui, on apprend tout dans la rue. Puisque nous sommes dans l'émission Chassons la pauvreté, et ces étapes-là, on les enjambe de manière tout à fait fortuite, alors que ça devait être organisé. Si bien qu'aujourd'hui, les enfants suivent les autres aveuglément. Et ça, c'est dangereux. Surtout dans les études. Je fais les littéraires parce que mon ami fait les littéraires. Et ça, c'est dangereux. M. Kibambi, l'enfant, c'est comme un aveugle. L'enfant ne peut pas être éducateur d'un autre enfant. C'est comme un aveugle qui conduit un autre. Donc, les enfants d'aujourd'hui sont des aveugles qui conduisent les autres. Exact. Parce qu'ils apprennent les choses dans la rue. Dans la rue. Entre eux. Ils apprennent entre eux. Et ils apprennent mal. C'est dangereux. Très dangereux. Ils apprennent très mal. Pourquoi ? C'est parce que nous, là, adultes, nous avons démissionné. Nous, adultes, nous avons été acculturés. Aujourd'hui, tout le monde s'adonne à son travail. Nous qui habitons l'extrémité de la ville, nous avons des difficultés pour venir et rentrer. Nous pouvons mettre trois heures pour partir et trois heures pour rentrer. Quand on rentre, on est totalement fatigué. On n'a même pas dix minutes pour écouter un enfant. Et ça, nous sommes en train de détruire toute une génération. Il y avait une organisation africaine ou bantou dans le temps. La maman était l'éducatrice. Et c'est dès là qu'est venue l'adage qui dit éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. La maman était une éducatrice. Et la plupart de nos grands-mères, c'était des mamans qui n'avaient pas fait des études. Mais elles savaient éduquer. Parce que ayant été comment je veux dire, préparer, initier à cette tâche. Exact. Aujourd'hui, les mamans sont occupés au marché ou soit à leur boulot. Nous avons maintenant des femmes intellectuelles, des femmes qui travaillent. Elles sont occupées à leur job et ils oublient qu'il y a un autre job qui les attend dans la maison. Éduquer les enfants. Nous, on a toujours fait la différence entre l'instruction, l'initiation et l'éducation. On ne peut pas laisser à l'école seule le rôle d'éduquer. Non. L'école doit jouer son rôle d'instruire. Mais l'éducation doit suivre l'enfant partout où il est. il faille organiser les structures sociales qui puissent prendre l'éducation de l'enfant en charge. Ces structures, c'est la famille, c'est les églises. Quand vous me dites ça, vous avez complètement raison. Parce qu'effectivement, nous, on avait toutes les structures d'apprentissage, de la vie. nous avions le scoutisme, le sécurisme, il y avait les clubs à l'église, tout ça. Mais, puisque nous sommes dans le chasson de la pauvreté, je voudrais avoir votre mot. Vous êtes cartésien, j'admire votre façon de participer à cette éducation. Qu'avez-vous envie de dire pour que vraiment nous sortions de cette pauvreté? Merci, monsieur. Vous savez, avant d'arriver à votre question, j'ai fait une petite transition. Vous voyez, on change, on quitte l'épaisse-pée à l'épaisse-tée. Et moi, j'avais posé la question au ministre Moussemena. Pourquoi? Quelle est la différence? Sa réponse a été... Pas de réponse. Pas de réponse. S'il suit cette émission, il se rappelera que je lui avais posé cette question. Il n'y avait pas de réponse claire. Pourquoi cette question? Quelle est la pertinence? moi, moi, j'ai apprécié. Parce que depuis que les Belges sont partis, nous sommes restés avec le même système éducatif. Sans changement. Et lorsque l'on enlève professionnel, on met technique, nous, j'étais tout content, je pensais que les choses allaient changer. mais c'est seulement les concepts qui ont changé et la pratique n'a pas suivi. J'ai toujours posé la question. Un enfant qui fait le littéraire à Kinshasa, à l'heure actuelle, avec son diplôme d'État, qu'est-ce qu'il peut faire? Et puis, ce n'est pas le littéraire que vous, vous avez fait à votre époque. Un enfant qui finit le littéraire, qui ne sait pas rédiger, qui ne sait pas le latin... Alors, qu'est-ce que vous auriez aimé à la place? Moi, j'aurais souhaité ou je souhaite à ce que l'on puisse passer plus du temps avec les enfants pour les orienter. Tout enfant est capable de tout faire. Il n'y a pas une option que l'enfant ne peut pas faire. Toute option, tout enfant peut le faire. Orientons les personnes vers ce qui est manuel. Vous savez, le pays a besoin des élites comme vous, c'est vrai, mais le pays a aussi besoin des mains pour construire ce pays. Alors, ces mains-là, il ne faut pas les ramasser, il faut les former. Une main qui n'a pas été formée, elle est inutile. Il faut former... On parle de la main d'oeuvre. aujourd'hui, vous savez qu'il y a des Indiens qui viennent construire à quelque chose de Coréen. Mais nous avons toute une jeunesse qui manque quoi faire et qui devient mendiente qui... non, c'est pas possible. Merci, M. Moussenga. C'est une émission qui a sa durée. Franchement, je suis très heureux que vous m'ayez appelé. J'espère que vous serez entendu parce que la main d'oeuvre appellera la main d'oeuvre qualifiée. C'est celle-là qui construira ce pays. On ne va pas laisser Kinshasa, Lubumbashi, Kisangani dans cet état-là. Il est question de construire. Mais avec quel bras ? Pas avec les Chinois. C'est avec nos compatriotes. Je vous remercie et je vous réinviterai pour une prochaine émission. Merci de m'avoir appelé et merci. Tout le plaisir était pour moi. Il était partagé avec les téléspectateurs. Mesdames, Mesdames, Messieurs, merci. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada